... Très chers amis de la www.bilombé.com C'est l'heure à laquelle nous vous informons. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 novembre 2014. Voici les sommaires. Motion de défiance de Samy Badibanga contre Patrice Kitebi. Ioba Mina Koukroos, sa propre tombe. Patrice Kitebi, rejetée par la majorité qui en retour casse l'opposition. Réaction de députés nationaux, scandale parlementaire hier lundi 10 novembre à l'Assemblée nationale. Affaire fidèle Babala, Kinshasa s'est opposée à sa libération. Kim Bouta Youngo, entrée au poste de VIP de l'AIMEF ou l'Assemblée internationale de maires francophones. Grappe de magistrats, l'Akaji saisit le premier ministre, l'Aéta et Marda Faillou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Hier lundi 10 novembre, l'Assemblée nationale était tombée plus bas que terre. Jamais, elle n'essayait autant décrédibiliser. Avec cet épisode, Oba Minako restera dans les annales de la République comme le plus piètre président de la Chambre basse que la RDC n'ait jamais connue. Dans l'affaire de motion contre le ministre des Finances et de l'Industrie, le bureau de l'Assemblée nationale s'est comporté avec une indignité telle qu'elle a poussé l'opposition à boycotter la science plénière. Mais le meilleur de l'indignité de ce bureau MP était à venir. Restés entre eux, les députés de la majorité cabélistes se sont encore illustrés par un pugilat gigantesque où l'un de Valentin Singh, accusé de fulouterie, a été roué des coups par les membres de sa famille politique et de sa province d'origine. La question est comment en est-on arrivé là ? Samy Badibanga, initiateur de la motion contre le ministre Kitibi, a annoncé dans la foulée qu'une plainte contre le président de l'Assemblée nationale sera déposée incessamment pour tirer toutes les conséquences de ce scandale qui n'est grandi aucune institution. La démocratie, c'est le contrôle. Redouter le contrôle, comme se sont illustrés les ministres Kitibi et Moussungaï, vont nourrir les suspicions des détournements des derniers publics. Ce qui est dommage, c'est aussi la façon dont les membres du gouvernement, avec la complicité du bureau, s'y sont pris pour repousser coûte qu'il coûte l'examen de la motion. Patrice Kitibi, rejetée par la majorité, et la majorité qui en retour casse l'opposition. Elle l'avait tellement fait parler d'elle qu'il fallait que la majorité et l'opposition s'affrontent. Hier, en effet, la motion de défiance initiée par le député Samy Badibanga contre le ministre délégué aux finances Patrice Kitibi a été rejetée par la majorité à l'Assemblée nationale lors de la plénière très mouvementée. Une motion incidentielle du député Henri Thoman Lokondo a vidé de sa substance la motion de défiance qui visait Patrice Kitibi. Mais l'opposition a préféré quitter la salle plutôt que de boire le calice jusqu'à la lit. A la majorité, l'on a même crié une fuite de l'opposition en avant pour éviter peut-être de s'assumer devant la rigueur de la procédure en la matière ni de cautionner la décision de rejet ainsi prise et scellée à la chambre basse du Parlement congolais au Palais du Peuple. Réaction de député au scandale parlementaire La journée d'hier, lundi au Palais du Peuple restera dans l'histoire de la République démocratique du Congo comme la plus honteuse. Insultes, bagarres, cacophonies, manœuvres dilatoires, corruption, utilisation à tort et à travers de certaines notions de droits étaient les cocktails qu'a réservé la plénière. Tout ça pour esquiver les contrôles parlementaires à l'endroit de deux ministres, Kitebi aux finances et Moussongaï à l'industrie. L'opposition parlementaire a fini par claquer la porte suite au refus du bureau d'examiner la motion de Samibadi Banga se basant sur la motion incidentielle initiée par Henri-Thomas Le Konde. En l'absence du président Aubame Minakou, cette plénière a été présidée par le premier vice-président Charles Mwando, dépassé par la situation. Fidel Babala, jusqu'à la dernière minute, Kinshasa s'est opposé à sa libération. Le largissement le 20 novembre dernier par la Cour pénale internationale de Fidel Babala, Wando, bras droit du sénateur Jean-Pierre Bemba. A fortement de pluie à la majorité présidentielle qui projetait déjà l'avenir politique avec un adversaire de taille à moi dans le microcosme politique de la République démocratique du Congo. Babala n'est pas n'importe qui. C'est un poilot dont la maîtrise de la scène politique congolaise sera indispensable à tout projet d'alternance. Sa large assise politique à Kinshasa, surtout à Tchangu, quartier populaire de Kinshasa, dont son ancrage sociologique et le plus important était très gênante pour la Kabylie. Kimbouta, son savoir-faire, le porte au poste de VIP de l'AIMEF. Sacré Kimbouta, il est sur tout le front depuis quelques années. L'homme investit profondément dans la décentralisation urbaine et croit profondément au développement de sa ville. La 34e Assemblée générale de l'association de maires francophones qui vient de s'étenir ses assises à Kinshasa vient de le hisser au prestigieux poste de vice-président. Fonceur et stratège, le gouvernement de la ville entend faire bénéficier pleinement de sa capitale des effets zéreux des actions de l'organisation de territoriaux de la francophonie. Cette approche inédite dont la prise en charge de préoccupations de ses administrés produit un effet positif sur quatre projets alignés pour la République démocratique du Congo. Au cours de l'exercice budgétaire prochain, Kinshasa s'adjuge deux projets après la francophonie. Version étatique connue de tous les Congolais force est de constater que la francophonie de la territoriale existe aussi. Martin Fayoulou appelle à la vigilance. Le FAC invite Joseph Camilla à rénoncer à toute initiative susceptible de remettre en cause la stabilité et la consolidation de la démocratie. Elle convie l'actuel chef de l'État à sonder sa conscience et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation, à tirer des leçons salutaires de l'expérience burkinabé en épargnant au peuple de la République démocratique du Congo le recours à l'article 64 de la Constitution. Le FAC rappelle qu'à la suite des derniers développements de la situation sur le Nouveau-Bourgine à Faso ayant provoqué la suite de l'ancien président Blaise Comparé, elles avaient dans leur communiqué du 30 octobre dernier un but de M. Kabila à rénoncer à toute initiative susceptible de remettre en cause la stabilité et la consolidation de la démocratie dans notre pays, à sonder sa propre conscience et dans l'intérêt supérieur de la nation. Grève de magistrats La Kaji saisit le Premier ministre. La Kaji écrit Amatata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo pour obtenir l'amélioration des conditions socio-professionnelles de magistrats qui ont déclenché un mouvement de grève illimité pour revendiquer le paiement de 1 600 dollars. Cette exigence se conforme à l'accord signé entre le syndicat et le gouvernement en date du 17 septembre 2011. L'AETA appelle les acteurs au respect de la Constitution. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées enseigne l'AETA à appeler les différents acteurs et institutions intervenant dans le processus électoral au respect strict des dispositions constitutionnelles. Elle l'a fait savoir le mercredi 5 novembre dernier à l'hôtel Vénus dans un point de presse de restitution de l'atelier des experts et analystes de l'AETA tenu du 14 au 18 octobre dernier sur le processus électoral au cours et sur le monitoring à faire du calendrier des élections urbaines municipales et locales. La police nationale de Barras Kinshasa de malades mentaux La vie de Kinshasa enregistre depuis plusieurs années s'y partent des décennies un nombre croissant de malades mentaux. Hommes, femmes, confondues, particularités de cette catégorie des personnes. Elles portent des ayants sales, laissant apparaître parfois la partie intime. Erre dans la rue, ces nourrices dont les décharges publiques sur la rue passent la nuit à la belle étoile, commettent des voies de fait à l'endroit de certains passants lorsqu'ils sont des sexes opposés et que c'était rien dès qu'ils ont droit à l'assistance. Enfin, parlons sport, la délocalisation ou annihilation, la CAF se décide aujourd'hui. La Confédération africaine de football en sigle CAF rend son verdict définitif cet après-midi, mardi 11 novembre, concernant la démontre de report de la Cannes au Maroc, sollicité par les Maroc aux pays organisateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs options au menu, notamment l'annulation, la délocalisation et même la co-organisation. Pour Consta Omari, président de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, en sigle, est membre du comité exécutif de cette instance africaine. Le report n'est pas envisageable, malgré la demande du pays honte, le Maroc. Andbal, Amos Mbayo, réélu. Amos Mbayo Kitenge a été élu à la tête de la Fédération congolaise de Andbal, FECOAN, président du comité olympique congolaire. Il a bénéficié d'un nouveau mandant de 4 ans à l'Assemblée générale extravénère et élective. Tenu ce vendredi 7 novembre, Kinshasa, unique candidat à sa succession, Amos Mbayo, a été réélu avec 31 voix sur 33 votants. Ceci confirme qu'il est assis dans cette fédération comme dans un fauteuil. Mote bandeko balandi www.bilome.com Chaine topé site nabino Oyobolingaka Migni Tukomi natang nabiso Tumigna nabino Basangoya Moka Pe Yabikoloum Sousou Na trans d'information nabiso Ya PC La News Na yango Tzolanda Maman Ikamo nabiso Yaliboso Afer Kitebi Emu Sangayi E Silikakate Pe Oben Minako Ba Bumeliye Na Tsunaye Ba Moshion Ebele Epayaba Dépite André Kimbuta Gouverneur De la Ville Provence de Kichassa Savoir Fer Naye Ememiye Na Poste Vyeypi Ya Vice Président Ya AMF Akajito Pe Association Congolose Pour l'Arcè A la Justice Azo Ngelu Premier Ministre Matata Ponyo Pona Makamo Yaba Krev Yaba Magistra Aeta Tope Plateforme Oye Lobby Agir Pou Les Éleksion Transparente E Apeze Azo Azo Ben A Bakter Na Respe Ya Constitution Fidel Babala Tina Soukaya Minit Ba Zotel Emela Libération Naye 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 E Inna Kimabe Lobby Na Parlement Majorité Présidentielle Ba Rejet Té Moutna Bango Ministre Délégué O Finance Patrice Kite Bi Po Plenyer E Lekaki Mou Boulou Makasi Pe Sami Badibanga Atele Maki Makasi Na Monsyon Na E Ya Defiance Tik Kino Opposition Ba Abimaki Na Sal Po Ba Kokaki Teko Siporte Bouzo Ba Oye E Bandaki Ko Sal E Ma Nyon So Po Ba Majorité Ba Boy Kondima Monsyon Ya Defiance E Salaki Inisye E Pa Ya Sami Badibanga Depite Ya Conte Ya Opposition Pe Sami Badibanga A Lembite A Salih Monsyon Monsyon Contre Président Et Ensemble National Obam Bina Kou Pona Makambu Nyon So E Lekaki Lobby Na Plenyer E Kiti Sibang Nase Kredibilite E Sili Ba Lobby Kino Justice A Koza La Sisi Pe A Réagir Devant Makambu Koyo Likama Monsyon Ekoyeli Valentin Senga Dépité National Ya Majorité Ye Bandekona Emoko Ya Parti Ba Bet Ye Oana E Zalaki Désordre La Majorité Présidentielle André André Kimbou Tayango Gouverneur De Kishasa Amati Lissous A Koumina Poste VIP Ba Nome Ye Vice Président Ya AMF Topé Ensemble Internationale De Maire Francophone Na 34e Ensemble Général Martin Fayeulou Leader Ya Parti Le FAC A Lendisimo Kondi Yamboka Joseph Kabila Asosola Makambu Eleki Na Burkina Faso P.E.T.A.E. A Kaji Topé Association Congoleuse Pour Lasser A La Justice Ba Komeli Premier Ministre Matata Pugno Pour Na Amélioration Yaba Condition Socio Professionnel Yaba Magistrat Oyo E Memi Lelo Naba Greve A Eta A Bengi Bakter Politique Ba Respecter Constitution Plateforme Agir Pour Les Élections Transparentes Et Apaisées Yé A Salisaki Point De Proce Na Hotel Venise Nanzela Nayango A Bendaki Matoi E Pa Yaba Acter Politique Pe Ba Institution Nyon So OESA Kou Intervenir Na Processis Électoral Ba Respecter Strictement Ba Disposition Yama Lam Po Élection E Beta Koto Té Salamaki Lobby Lundi 10 Novembre Po Esali Bambou La Ebele Bango Bakoma Kakaka Ebele Pe Bazo La Tamabé Pe Ba Parti Intim Na Bango Ezotika La Libanda Pe Bazo Li Kana Foulou Pe Soki Bakoutani Li Boma Yamwasi Pe Yamwbali Bazo Salamama Na Spektakla Polis Aboyi Makambo Wana Ka Feza Ko Se Déside Lelo Po Na Anni Nation To De Lokalisation Yamkou D'Afrique Des Nations 2015 Amos Mayou Ba Elir Yelis Sou Président Yamkou Confédération Yamkou Yamkou Bénéficient Na 4 Yamkou Mandat Zalaki Moussel Nabino Gradin Toto C'est par ici que nous mettons fin à ces c'est par ici que nous mettons fin à ces journal merci ce journal a été coanimé par Gradin Toto et Flore Makwala restez branchés à la www.bilombe.com merci et nous nous retrouvons à la prochaine au revoir